Cuisine L'Angélique, c'est l'histoire d'une petite entreprise de Coaticook qui est née lorsqu'une mère de famille a décidé de surmonter l'adversité. Caroline Roy a inventé une recette de pain sans gluten et sans casséine pour son fils qui a une intolérance au blé et au lait. Elle a rapidement constaté que d'autres consommateurs voudraient certainement acheter son produit. Toute l'aventure a démarré il y a environ six ans, quand notre petit garçon, Jérôme, a été référé à la famille en pédopsychiatrie, et puis il y avait plusieurs problèmes d'ordre nerveux et plusieurs symptômes qui s'apparentaient aussi à l'autisme. Finalement, Jérôme avait une intolérance au gluten et à la casséine, qui est la protéine du lait. Mon plus grand défi à moi, c'était vraiment de réussir un pain qui avait à l'apparence la texture d'un vrai pain. Pendant deux ans et demi, on a arrêté de manger du pain. Ça a été l'éclair dans ses yeux quand il a mangé son premier sandwich. Elle m'a fendu le coeur en quelque part. « Du pain, maman, du pain! » C'est là qu'on s'est dit, mais je pense qu'il y a un paquet de gens, finalement, qui ont besoin de produits comme ça sur le marché. Bien là, j'ai préparé des farines de tapioca que je vais mettre dans les petits sacs et dans les petites boîtes qui sont prêtes à partir. La farine de la marante n'était pas disponible ici au Québec. Il a fallu qu'on contacte un meunier pour voir s'il voulait moudre ces grains-là. Puis finalement, il a accepté, puis on a démarré l'entreprise de cette façon-là. Pendant la visite, un petit imprévu retient l'attention de Mme Roy, perfectionniste dans l'âme. « Ce qui m'agace, c'est que les pains ont légèrement moins levé qu'à l'habitude. C'est pas beaucoup? Mais vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est ça, c'est un huitième de pouce à peine, mais assez pour que tout de suite, rapidement, à l'oeil, je le vois. Mon standard de qualité est très élevé. Je fais du pain depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Oui, je rêvais d'avoir une petite boulangerie artisanale. » Cuisine L'Angélique a déménagé, au début de l'année, dans l'édifice qu'occupait anciennement la laiterie de Coaticook. Pain, muffins, mélange à gâteau et farine sont vendus dans près de 200 points de vente partout au Québec et à quelques endroits en Ontario. Et Mme Roy a encore des projets de croissance. On a une de nos employés, notre contre-maître, qui revient justement du Cial à Paris. On envisage pouvoir, là, rendre accessible à l'international nos mélanges parce que c'est quelque chose en soi qui s'exporte bien. Et voilà.